RCN, le son de la différence. À votre santé sur RCN. Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre numéro mensuel d'À Votre Santé avec la CPAM Nancy. Aujourd'hui dans À Votre Santé, nous allons parler d'un sujet d'une importance fondamentale. Je parle bien sûr d'Octobre Rose, ça ne nous a pas échappé. La ville de Nancy s'est mobilisée par diverses actions. Nous-mêmes ici à RCN aussi, nous sommes très mobilisés pour Octobre Rose comme chaque année. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Colovale qui est chargée de prévention à la CPAM. Bonjour Catherine. Bonjour Lionel. Et par téléphone, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Maurice Tanguy qui est médecin, coordonnateur du CRCDC. Bonjour. Bonjour Lionel, merci pour cette invitation. C'est un plaisir de vous recevoir comme chaque année. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, docteur, en quoi consiste cette campagne d'Octobre Rose ? De quoi parle-t-on quand on parle de dépistage du cancer du sein ? Et pourquoi c'est un sujet qui est si important pour vous ? Oui. Alors en fait, c'est un sujet qui concerne toutes les femmes, puisque malheureusement, avec l'âge, le risque de cancer est plus important. Et il est préconisé à partir de 50 ans de réaliser tous les deux ans une mammographie. Donc ça concerne précisément les femmes de 50 à 74 ans qui vont recevoir une invitation qui émane de notre structure, le CRCDC, la structure des dépistages des cancers. Donc toutes les femmes à partir de 50 ans reçoivent une invitation pour aller pratiquer une mammographie qui sera prise en charge intégralement, sans avance de frais, par l'assurance maladie et qui permettra, dans le cas où une lésion serait détectée, d'avoir une prise en charge précoce, ce qui est indispensable et essentiel pour que les suites soient les plus limitées pour la femme. Alors il y a un point sur lequel on peut se permettre d'insister, c'est sur la gratuité de ce dépistage. Est-ce que c'est quelque chose qui s'applique à tout le monde ? Tout à fait. Bien sûr, toutes les femmes qui sont inscrites, qui ont un numéro à l'assurance maladie, donc un numéro de sécurité sociale, vont recevoir une invitation et ne vont avoir à avancer aucun frais. L'examen sera totalement pris en charge. Je tiens à insister aussi sur le fait qu'à partir du moment où on participe à ce dépistage organisé, donc qui est préconisé à partir de 50 ans. On a également une deuxième lecture des clichés de mammographie qui est réalisée dans nos locaux par un radiologue, un ou une radiologue expert, qui a l'habitude de lire ses radios et qui parfois va détecter des signes qui nécessitent peut-être un examen complémentaire. Donc c'est une opportunité pour les femmes, non seulement d'avoir un examen pris en charge entièrement par l'assurance maladie, sans avance de frais, mais également d'avoir une deuxième lecture, ce qui n'est pas pratiquée en routine si on va voir le radiologue directement sans cette invitation. Et il y a certaines femmes, nous à RCN, qu'on a eu l'occasion de rencontrer dans le cadre d'Octobre Rose, qui nous parlaient un peu d'une réticence du fait qu'elles aient peur d'y aller toute seule, parce que ce n'est pas toujours facile de se confronter à l'univers médical et demander si elles pouvaient être accompagnées, accompagnées, donc y aller à deux. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui à ces femmes qui sont nos auditrices, pour les rassurer et pour les encourager à aller faire ce dépistage ? Oui, écoutez, c'est utile parfois de se faire accompagner si on a certaines réticences. En tout cas, ce qui est essentiel, c'est de savoir que la mammographie, c'est un examen qui peut parfois être un peu plus douloureux, mais c'est très ponctuel, mais surtout c'est un examen qui est simple, qui dans la majorité des cas va être totalement rassurant, puisque l'immense majorité des examens, plus de 90% des examens, ne montrent pas de lésions ou d'éléments suspects. Mais même s'il y a un élément suspect, c'est seulement dans un nombre minime de cas qu'il y aura une lésion. Mais si cette lésion est apparue, et donc comme je l'ai dit, c'est très rare, si elle est présente, elle pourra être traitée rapidement. Et c'est le cancer du sein, c'est un cancer dont on doit parler, c'est un cancer qui se guérit très bien. Si jamais il est repéré, donc comme je le rappelle, c'est dans une minorité de cas, si jamais il est repéré dans un cadre de dépistage, il va être repéré à un stade débutant dans l'immense majorité des cas, et donc il va pouvoir être très bien traité, et un taux de guérison de plus de 90% à 5 ans. Alors Catherine, comment la CPAM contribue-t-elle justement à cette campagne d'Octobre Rose ? Et quels sont vos principaux défis ? Est-ce que cette année 2023 a une particularité ? Il y a de nouveaux axes qui se dessinent au fil des ans pour vous ? Alors déjà Lionel, il faut savoir que le dépistage organisé du cancer du sein existe depuis 1995. Et la Caisse primaire d'Assurance-Main de Meurtre de Moselle, comme le CRCDC qu'on appelait autrefois EDK, ont été des organismes qui ont été organismes pilotes pour la mise en place des dépistages organisés. Donc depuis le début ? Voilà, donc moi je bêne là-dedans, on va dire ça comme ça, déjà une paire d'années. Mais c'est vrai que d'année en année, je le constate, on renforce quand même nos actions, parce qu'on se rend compte que malheureusement dans notre département, qui n'est pas toujours si bien fait que ça, quand on regarde le nord et le sud, il y a beaucoup de distance, on se rend compte que parfois dans des secteurs, les taux de participation et dépistage organisés ne sont pas si bons. Donc l'intérêt pour nous, comme pour le CRCDC et d'autres acteurs qui nous accompagnent, je pense également à l'association Symphonie, qui est une association de femmes qui existe aussi depuis plusieurs années, confrontée au cancer, donc qui participe avec nous à ces actions d'information. Je pense à des gens comme la Ligue aussi, qui sont très acteurs depuis quelques années sur le cancer du sein. Donc nous, l'intérêt maintenant, c'est de nous déployer dans ces zones-là, où nos taux ne sont pas si bons que ça. Je pense par exemple au nord du département, voilà ma collègue de Longhui, qui est très active sur cette zone de Longhui, Longuillon, Mont-Saint-Martin, voire aussi les zones de Brié, au Mécourt. Et moi, je suis beaucoup plus déployée, vous voyez, sur le sud 54. Je pense normalement à des actions que j'ai menées la semaine dernière à Cirée-sur-Vezouz, avec l'association Symphonie et le CRCDC. Nous étions également toute la matinée au marché de Cirée-sur-Vezouz, où nous avons un accueil de la municipalité de Cirée, qui est formidable. Ils ont fait un lâcher de ballons roses, ils nous avaient préparé des petits donuts roses. Enfin voilà, il y a une mobilisation qui existe maintenant, qui a vraiment atteint une ampleur assez considérable, si je puis dire, et c'est tant mieux. Et nous, l'assurance maladie, comme le CRCDC, nous attachons, alors nous sommes bien sûr sur Nancy, nous sommes sur des communes relativement importantes, mais on s'attache ces dernières années à aller vers une dynamique de ce qu'on appelle nous maintenant l'assurance maladie depuis la Covid, le fameux aller vers. Donc dans ma dynamique d'action, moi, c'est d'aller au plus près des femmes, que ce soit en zone rurale, que ce soit dans les quartiers. Vous voyez, vendredi matin, j'étais à la régie de quartier de l'Axouz. Cet après-midi, je suis à Jarville, à la Californie. Voilà, c'est essayer d'aller au plus près des femmes, dans les quartiers, dans les zones rurales, pour leur expliquer ce que c'est le dépistage organisé, comme vous l'a dit Maurice, parce que c'est pas parce que ça existe depuis 1995 que toutes les femmes sont relativement bien informées. Non, on voit encore des femmes qui ne sont pas si bien informées que ça, qui ne comprennent pas toujours le courrier qu'elles reçoivent, la fameuse invitation pour participer au dépistage. et puis des femmes, voilà, qui sont isolées, qui sont encore un peu dans cette peur, de me faire, voilà, peur de se faire dépister, peur d'avoir mal, peur d'apprendre, voilà, une catastrophe. Donc on est là aussi pour les rassurer et au mieux de les accompagner vers le dépistage, de leur expliquer ou prendre rendez-vous pour une mammographie. Vous voyez, ma collègue de Longoui va jusqu'à prendre des rendez-vous à l'hôpital de Mont-Saint-Martin pour des mammographies. Voilà, notre démarche est celle-là. C'est aujourd'hui, l'assurance maladie, voilà, amplifie ce travail-là de proximité et d'accompagnement au plus près des femmes pour qu'elles adhèrent à ce dépistage, comme l'a dit Maurice, qui est entièrement gratuit. Donc c'est ça qu'on a du mal à comprendre. On offre un dépistage gratuit qui permet de sauver des vies et on voit aujourd'hui des femmes se mettre en retrait de ça. Donc c'est parfois une complexité, voilà, qu'il faut essayer de résoudre. Et je pense que cette complexité-là, on la résout quand on est au plus près des femmes, qu'on les accompagne et qu'on leur explique. Et comment la CPM encourage-t-elle ? Parce que là, vous parlez, on parle du public visé, ces femmes en question. Comment la CPM encourage ou implique toute la communauté de professionnels ? On le voit notamment via le CRCDC. Mais comment vous vous associez avec ces professionnels dans la promotion du dépistage précoce du cancer du sein ? C'est-à-dire que nous avons aussi un travail, nous, avec les professionnels de santé. Voilà, les professionnels de santé, je pense plus particulièrement aux médecins généralistes, aux gynécologues, accompagnent, et ça, moi je le vois au quotidien, de plus en plus les femmes vers le dépistage. Voilà, ils les invitent à se faire dépister. Ils leur expliquent aussi ce que c'est que l'épistage. Donc on voit que grâce à cet investissement-là, nos taux de participation sur certaines communes, par exemple de la métropole, augmentaient. Donc on voit qu'aujourd'hui, le professionnel de santé est vraiment investi, impliqué, et c'est tant mieux parce qu'il faut aussi que tout le monde joue son rôle, et donc les professionnels ont un rôle à jouer. Et puis je vous dis, les associations qui aujourd'hui ont compris la nécessité du dépistage, parce que comme l'a dit Maurice, un cancer qui est dépisté tôt, c'est plus de chances de guérison, les soins seront moins lourds aussi à porter. Donc j'invite moi aujourd'hui et toutes vos auditrices à se faire dépister dès 50 ans dans le cadre du dépistage organisé, mais aussi pouvoir participer au dépistage individuel, dès lors qu'il y a parfois des antécédents de cancer dans la famille. Ça aussi, c'est un discours que je n'avais pas trop il y a quelques années, mais on voit aussi maintenant augmenter, ça Maurice pourra le confirmer, on voit une augmentation des cancers du sein chez des femmes plus jeunes, ce qui était un peu plus rare il y a encore quelques années. Donc voilà, vraiment le cancer du sein, le dépistage du cancer du sein, c'est l'affaire de toutes, et je dirais même de tous, parce que le conjoint, le mari, le compagnon, l'ami, se doit aussi d'être informé, d'être sensibilisé, et d'accompagner aussi son épouse, son ami, sa compagne vers ce type de dépistage. Et ça, Lionel, ce n'est pas gagné. Justement, c'est pour ça. Et c'est bien pour ça qu'on en parle aujourd'hui sur RCN. Et là, vous trouvez un point important, c'est la place des hommes dans tout ça. Finalement, parce que oui, certes, on parle des femmes, mais comment les hommes aussi vont accompagner ces femmes-là dans cette démarche ? Docteur Maurice Tanguy, un mot sur ce sujet ? Oui, je pense que c'est effectivement essentiel d'en parler, d'en parler pour finalement vulgariser l'importance du dépistage organisé, mais aussi, quelque part, enlever cette notion, des fois très lourde de la notion de cancer, parce que malheureusement, c'est un cancer fréquent, mais il y a une bonne nouvelle, c'est que c'est un cancer qu'on soigne de mieux en mieux, à condition qu'on le prenne tôt. Donc, c'est un point extrêmement important. Et comme l'a expliqué Catherine, si le conjoint, l'ami, le proche, le confident, n'hésite pas à évoquer ce point avec son épouse ou avec sa conjointe, ça va permettre d'avoir une démarche proactive, une démarche efficace en faveur d'une meilleure prise en charge d'éventuellement de lésions éventuelles, mais surtout aussi une meilleure perception de l'importance de la prévention. Donc, la prévention, c'est à plein de niveaux. Déjà, du point de vue de l'alimentation, de l'activité physique, ça, c'est essentiel. Je pense que c'est une notion qui est connue, mais sur laquelle il est nécessaire d'insister. Mais aussi, si toutes les personnes se mettent dans la démarche de la prévention, on peut parler d'autres cancers pour lesquels il y a un dépistage organisé, comme le cancer colorectal. De la même manière, là, cette fois-ci, ça concerne les hommes et les femmes directement. Si on en parle à des proches qui ont tendance éventuellement à mettre de côté l'invitation ou à ne pas répondre aux sollicitations de l'assurance maladie et du CRCDC, si on en parle, on va comprendre que plus on aura pris en charge tôt sa santé, et plus on aura pris conscience de l'importance de prévenir par des actions concrètes ou bien par un examen chez un professionnel de santé, comme le radiologue, eh bien, mieux, on pourra écarter ce fléau qu'est encore le cancer, malheureusement. Et là, on parle du cancer du sein. C'est encore un cancer qui va toucher, malheureusement, au cours de la vie, une femme sur 8, comme ça a été précisé parfois avant 50 ans, mais c'est surtout s'il y a des facteurs de risque. Mais à partir de 50 ans, plus on le prendra en charge tôt, plus on aura des taux de guérison importantes et des séquelles vraiment bien moins importantes. Donc, c'est très, très important d'en parler. Et je vous remercie, on vous remercie encore de vous faire le relais de cette information auprès des auditeurs. Le plaisir est pour nous. Encore une fois, merci beaucoup, Catherine Colovat. Je rappelle que vous êtes chargée de prévention à la CPAM. Merci, docteur Maurice Tanguy, médecin coordonnateur du CRCDC. Et Catherine, le mot de la fin, un message à faire passer ? Alors, moi, j'invite vos auditrices et aussi vos auditeurs à aller sur notre site amelie.fr où on trouve tous ces éléments d'information concernant le dépistage organisé, comment il est structuré. Notre service prévention à la CPAM est aussi à disposition de vos partenaires qui souhaiteraient mettre en place des actions. Parce que là, nous sommes dans Octobre Rose, Lionel. Mais le CRCDC, comme nous, c'est toute l'année que nous nous déployons à nos actions sur le dépistage organisé du cancer du sein, mais aussi du colorectal et du col de l'utérus. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter, à solliciter le CRCDC, pour que nous soyons présents aux côtés des associations qui souhaitent, dans le courant de l'année, parler de ces dépistages-là avec leurs adhérents, leurs publics. Parce que plus on en parlera, mieux on comprendra et mieux on y participera. Eh bien, merci beaucoup Catherine, merci Maurice. Et puis, quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve le mois prochain pour parler du mois sans tabac avec la CPAM. Au revoir. Merci.